Bonjour, aujourd'hui parmi les grands classiques du matelotage, je vous propose de découvrir comment réaliser un nœud de sifflet de Bosco. A l'époque de la Royale, le Bosco était le responsable de la manœuvre à bord des navires. Et pour donner ses ordres à tous ses équipiers, il utilisait un petit sifflet attaché autour de son cou au moyen de ce petit nœud devenu très célèbre, le nœud de sifflet de Bosco. Donc la base du nœud de sifflet de Bosco est le nœud de carique. Initialement, le nœud de carique fait partie de la catégorie des nœuds d'ajout. C'est un nœud d'ajout extrêmement résistant. et généralement utilisé pour les cordages de très gros diamètre. Donc commencez par réaliser une boucle par-dessus. Puis avec votre deuxième cordage, passez deux fois dessous, dessus, puis dessous. Et là encore, exploitez les gants, deux fois dessus je passe dessus, deux fois dessous je passe dessous, puis dessus. Vous devez obtenir ce motif de deux demi-clés emboîtées l'une dans l'autre. Ajustez. Puis vous allez pouvoir commencer à lui donner la forme en volume. Prenez une des extrémités et faites-le ressortir au centre. En passant bien derrière le départ, et faites de même avec l'extrémité opposée. Sortez bien au centre. Toujours en passant derrière le point de départ. Puis commencez tout doucement à serrer l'ensemble, pour lui donner sa forme définitive. Qui est très très esthétique. C'est un très grand classique dans le matelotage. Et vous pouvez donc le réaliser avec deux cordages. Ou avec un cordage plié en deux. Le nœud de sifflet de Bosco s'utilise dans plein de domaines en matelotage. Et notamment comme nœud d'arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada